story time à 60 ans je ne me suis jamais mariée et je n'ai pas d'enfant alors bienvenue sur ma chaîne ladybos je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ma chaîne part de stratégie féminine d'élevation sociale et d'un malfa alors c'est une story time que je que j'entends souvent que je reçois souvent des femmes enfin il y a quand même des femmes qui n'ont pas réussi enfin c'est très compliqué elles ont un certain âge et elles ne sont pas mariées qu'elles n'ont jamais eu d'enfant et ça c'est dû aussi au fait qu'elles attendaient l'homme idéal l'homme noir idéal et elle se retrouve à 60 ans et c'est plusieurs c'est pas une c'est plusieurs je parle avec plusieurs personnes et même je reçois des mails où je parle avec beaucoup de collègues et ces femmes ont plus de 60 ans et une elle a 60 ans jamais mariée pas d'enfant et là elle est prête à prendre un homme alors il faut savoir que chaque chose en son temps et que je suis désolé je sais que vous allez je sais pas si elle est religieuse mais des fois on dit oui le temps de dieu c'est pas vrai en fait et ça je trouve que c'est malhonnête de dire ça enfin je dis pas que c'est malhonnête dans le sens où les pasteurs sont mauvais nécessairement mais de dire le temps de dieu c'est pas bon alors l'engagement biologique existe ça c'est le temps de dieu le fait qu'il y ait de l'engagement biologique pour les femmes c'est le temps de dieu le fait que je pense je trouve et ça je le vois beaucoup dans mes coaching parce que j'ai coaché énormément de femmes mais beaucoup beaucoup donc je vois vraiment la pathologie des femmes noires vous perdez trop de temps avec les mauvais hommes j'arrive pas à comprendre vous pouvez passer 5 ans 10 ans 20 ans avec des hommes qui ne veulent pas vous épouser donc vous n'êtes pas la préférence si vous voyez qu'un homme ne veut pas de vous six mois vous arrêtez vous pouvez pas rester avec plus de six mois avec un homme qui veut pas vous épouser c'est trop et vous passez trop de temps avec les mauvais hommes ou trop de temps à attendre je ne sais pas quoi et après vous retrouvez à 60 ans à ne pas être marié à pas avoir d'enfant et c'est énormément de femmes noires contrairement à ce qu'on pense à 60 ans vous ne pouvez pas avoir d'enfant à part si vous avez congelé vos ovules et même c'est pas conseillé parce que votre corps est fatigué à part si vous voulez faire comme Naomi Campbell prendre une mère porteuse si vous avez cet argent là si vous avez cet argent là mais ça fatigue les enfants alors t'as un enfant c'est fatigant ensuite à 60 ans c'est pas tous les hommes il faut pas se mentir c'est pas tous les hommes qui veulent les femmes de 60 ans un homme de 60 ans dépendamment de type d'homme que vous voulez même un homme de classe moyenne ne va pas forcément prendre une femme de 60 ans ça aussi c'est la réalité un homme de 60 ans ne choisit pas une femme de 60 ans il va peut-être choisir une femme plus jeune pas forcément de 30 ans mais il va pas nécessairement choisir une femme de 60 ans dépendamment de même un homme quel que soit la le souvent même la situation financière quelle que soit la situation financière en général les hommes autour de sa femme choisir des femmes plus jeunes plus jeunes ça veut pas forcément dire 20 30 40 ans mais dépendamment de le type d'homme que vous voulez si vous êtes avocat si vous êtes juriste si vous voulez un homme du même niveau souvent les hommes choisissent des femmes plus jeunes plus jeunes c'est pas forcément dire 20 ans ou 30 ans de moins mais voilà donc maintenant cette femme dit oui maintenant je suis ouverte à un été enfin beaucoup de femmes disent oui maintenant je suis prête à ouvrir vos options ouais mais madame vous avez à 60 ans dans la soixantaine vous êtes en retraite vous avez à peu près l'âge de ma mère et il y a des femmes à 60 ans elles sont déjà grand-mère en fait vous voulez commencer votre vie à 60 ans alors qu'il y a des gens qui sont déjà grand-mère et dépendamment de du pays où vous êtes l'espérance de vie n'est pas pareil aux états-unis qu'en Suisse euh qu'en France et en plus les femmes noires n'ont pas forcément n'ont pas la même espérance de vie que la femme blanche ça aussi c'est une réalité parce que la femme noire meurt beaucoup en couche il y a beaucoup de femmes noires qui meurent lors de l'accouchement à cause de fibromes ça aussi il faut il faut il faut tenir en compte donc les femmes noires il faut arrêter vous de perdre du temps avec des hommes qui ne vous veulent pas arrêter d'idéaliser les hommes il faut prendre des hommes qui veulent de vous et si vous n'êtes pas content des hommes qui veulent de vous améliorer quelque chose en vous ok mais là avoir 60 ans vouloir commencer sa vie à 60 ans alors que vous êtes supposé être en retraite à 60 ans l'âge de la retraite en France c'est 64 ans et retraite ça veut dire que vous êtes supposé déjà être en couple peut-être être grand-mère souvent ou avoir des enfants on commence pas sa vie à 60 ans ce n'est pas vrai et je pense que les femmes noires je vous conseille de la thérapie vous savez pas mettre les choses au bon endroit et est-ce qu'à 60 ans on peut trouver c'est très compliqué à 60 ans parce que la plupart soit c'est des veuves soit ils sont divorcés mais même les hommes divorcés et ça je parle de quelle que soit l'origine sociale ils veulent des femmes un peu plus jeunes donc faites attention à ne pas rater à ne pas passer à côté de beaucoup de choses comme beaucoup de femmes noires avoir 60 ans et de rien avoir c'est triste donc pour celles qui veulent prendre un coaching avec moi n'hésitez pas à me contacter à devenirfemmealpha.gmail.com je propose des coxides de 45 minutes celles qui veulent prendre un accompagnement de 3 mois, 6 mois, 1 an n'hésitez pas celles qui veulent connaître un peu plus sur mes masterclass n'hésitez pas mais ne passez pas à votre temps à attendre à l'idéal qui n'existe pas beaucoup de femmes noires vous passez à attendre à l'idéal qui n'existe pas et qui ne veulent pas nécessairement de vous prenez des hommes qui veulent de vous et si vous n'êtes pas content des hommes qui veulent de vous travailler avec un coach ou pour essayer de savoir comment vous pouvez attirer les hommes que vous voulez sur ce à bientôt dans la Dibosland et n'oubliez pas de lever l'autre